Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter à l'aide du logiciel de géométrie dynamique Géogémra les fonctions paire et les fonctions impaire. Et pour ce faire, sans faire trop de rime, je vais prendre les fonctions puissance, enfin quelques-unes, de la puissance 2 jusqu'à la puissance 10. Et nous allons les observer attentivement. Tout d'abord, la définition d'une fonction paire. Une fonction paire est une fonction qui vérifie l'équation suivante, f de moins x égale f de x. Géométriquement, cela signifie que la courbe admet un axe de symétrie. Et cet axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe violet sur le graphique. On voit ici un point A représenté sur notre parabole, puisque nous avons la fonction f de 2x égale x carré, et son symétrique par rapport à cet axe qui est le point A prime, ici. Lorsque nous observons pour n égale 4, nous observons exactement le même phénomène. Nous voyons simplement que la courbe est un petit peu plus aplatie, mais la symétrie perdure. Lorsque nous observons n égale 6, nous observons à nouveau la même symétrie. Et de façon générale, pour toutes les puissances paire, nous observons la même symétrie. Donc toutes les fonctions puissances, dont la puissance est un nombre paire, sont des fonctions paire. Maintenant, occupons-nous des fonctions impaires. Une fonction sera dite impaire si elle satisfait l'équation f de moins x égale moins f de x. géométriquement, cela signifie que la courbe représentative de la fonction admet un centre de symétrie. Et ce centre de symétrie sera toujours l'origine du repère. Donc ici, par exemple, la fonction f3 de x égale x à la puissance 3 admet comme centre de symétrie l'origine du repère. Nous voyons un point c sur cette courbe et son symétrique c' qui est également sur la courbe. Nous voyons également un centre de symétrie pour n égale 5. Nous voyons également un centre de symétrie pour n égale 7 et pour n égale 9. Voilà, vous savez à présent comment représenter les fonctions paire et impaire puissance. Et attention, ce ne sont pas les seules fonctions paire et impaire. Et surtout, attention, il existe une infinité de fonctions qui ne sont ni paire ni impaire. Et attention, ce n'est pas les seules fonctions qui ne sont pas les seules fonctions.